Cognat, août 1246 Blafard et aride, le monde est privé du soleil depuis le départ de Champs. Cette ville est un lieu triste et froid et mon âme est vide. Je ne parviens pas à dormir la nuit et pendant le jour je ne sais qu'errer. Je suis là et je ne suis pas là, fantôme parmi les gens. Je ne parviens pas à éviter d'être en colère contre tout le monde. Comment peuvent-ils continuer à mener leur vie comme si rien n'avait changé ? Comment la vie peut-elle être la même sans Champs de Tabriz ? Chaque jour, du crépuscule à l'aube, je reste seule dans la bibliothèque et je ne pense qu'à Champs. Je me souviens de ce qu'il m'a dit une fois avec une certaine dureté dans le ton. Un jour, tu seras la voix de l'amour. Je ne sais pas si ça se réalisera, mais il est vrai que je trouve le silence pénible ces derniers temps. Les mots me fournissent une ouverture pour pénétrer l'obscurité de mon cœur. C'est toujours ce que Champs a voulu, n'est-ce pas ? Faire de moi un poète. Toute la vie tourne autour de la perfection. Chaque incident, colossal ou minime, chaque épreuve que nous endurons, est un aspect d'un projet divin qui vise ce but. Cette lutte est intrinsèque à l'être humain. C'est pourquoi on dit dans le Coran « Certainement, nous montrerons nos chemins à ceux qui luttent sur notre chemin. » Il n'y a pas de coïncidence dans le projet de Dieu. Et ce ne fut pas une coïncidence si Champs de Tabriz croisa ma route en ce jour d'octobre, voilà bientôt deux ans. « Je ne suis pas venu vers toi à cause du vent », avait dit Champs. Puis il m'avait raconté une histoire. Il y avait un maître soufi tellement savant qu'on lui avait donné le souffle de Jésus. Il n'enseignait qu'à un élève et se contentait de ce qu'on lui avait donné. Mais son disciple n'était pas d'accord. Dans son désir de voir tout le monde s'émerveiller des pouvoirs de son maître, il ne cessait de le supplier de prendre davantage d'adeptes. « D'accord », finit par accepter le maître. « Si ça peut te contenter, je vais faire ce que tu dis. » Ils se rendirent au marché ce jour-là. Dans une des échoppes, il y avait des bonbons en forme d'oiseaux. Dès que le maître soufflait dessus, les oiseaux prenaient vie et s'envolaient au vent. Stupéfaits, les gens l'entourèrent avec admiration. Dès ce jour, tout le monde en ville chanta les louanges du maître. Bientôt, il y eut tant d'admirateurs autour de lui que son ancien disciple ne pouvait plus guère le voir. « Oh maître, j'avais tort. C'était bien mieux avant. Faites quelque chose, » implora tristement le disciple. « Faites-les tous partir, je vous en prie. » « D'accord, si cela peut te faire plaisir, je vais les chasser. » Le lendemain, alors qu'il prêchait, le maître lâcha un vent. Ses admirateurs, atterrés, s'éloignèrent l'un après l'autre. Seul son ancien disciple resta. « Pourquoi ne m'as-tu pas quitté avec les autres ? » demanda le maître. « Je ne suis pas venu vers vous à cause du premier vent et je ne vous quitterai pas à cause du dernier. » Tout ce que Shams entreprenait, c'était pour me parfaire. Ce que les habitants de cette ville ne pourront jamais comprendre. Shams a délibérément attisé les flammes des médisances, millénaires à vif et prononcé des paroles qui semblaient des blasphèmes aux oreilles ordinaires, choqués et provoqués les gens, même ceux qu'il aimait. Il a jeté mes livres dans l'eau pour me contraindre à désapprendre tout ce que je savais. Bien que tout le monde ait entendu qu'il critiquait les shéhirs et les érudits, très peu de gens savaient combien il était compétent en tafsir. Shams avait une connaissance approfondie de l'alchimie, de l'astrologie, de l'astronomie, de la théologie, de la philosophie et de la logique. Mais il gardait son savoir caché aux yeux ignorants. Il avait beau être un fakir, il agissait comme un fakir. Il ouvrit notre porte à une prostituée et nous fit partager nos repas avec elle. Il m'envoya à la taverne et m'encouragea à parler aux ivrognes. Une fois, il me fit mendier en face de la mosquée où je prêchais, me contraignant à me glisser dans les chaussures d'un mendiant lépreux. Il me coupa d'abord de mes admirateurs, puis de l'élite gouvernante, pour m'amener au contact du petit peuple. Grâce à lui, j'ai connu des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Convaincue que toutes les idoles s'interposant entre un individu et Dieu devaient être démolies, y compris la gloire, la richesse, le rang, jusqu'à la religion. Châme s'accoupait toutes les amarres qui me reliaient à la vie telle que je la connaissais. Chaque fois qu'il discernait une barrière mentale, un préjugé, un interdit, il prenait le taureau par les cornes et affrontait le problème. Pour lui, j'ai vécu des épreuves, j'ai subi des tests, j'ai connu des états et franchi des étapes, et chaque fois cela m'a fait passer pour déranger aux yeux même de mes partisans les plus loyaux. Avant, j'avais beaucoup d'admirateurs. Aujourd'hui, je me suis débarrassée du besoin d'un auditoire. Assénant coup après coup, Châme s'a réussi à ruiner ma réputation. Grâce à lui, j'ai appris la valeur de la folie et j'ai connu le goût de la solitude, de l'impuissance, de la diffamation, de l'exclusion et finalement du cœur brisé. Tout ce que tu crois profitable, fuis-le. Bois le poison, renverse l'eau de la vie, abandonne la sécurité, reste dans des lieux effrayants, défais-toi de ta réputation, sois disgracié et sans vergogne. Au crépuscule de notre vie, ne passons-nous pas tous en jugement ? Chaque jour, chaque minute qui passe, Dieu nous demande. Te souviens-tu de l'alliance que nous avons passée avant que tu ne sois envoyé dans ce monde ? Comprends-tu ton rôle dans la révélation de mon trésor ? La plupart du temps, nous ne sommes pas prêts à répondre à ces questions. Elles sont trop effrayantes. Mais Dieu est patient. Il nous les pose encore et encore. Et si ce cœur brisé, lui aussi, fait partie des épreuves, mon seul souhait est de retrouver Shams quand elles prendront fin. Mes livres, mes sermons, ma famille, ma richesse ou mon nom, je suis prête à tout abandonner pour revoir son visage ne serait-ce qu'une fois de plus. L'autre jour, Kéra a dit que je devenais poète, presque malgré moi. J'ai beau n'avoir jamais tenu les poètes en haute estime, je ne fus pas surpris d'entendre ça. A d'autres époques, j'aurais pu la contredire, mais plus maintenant. Ma bouche crache des vers, constamment, involontairement, et, à les écouter, on pourrait conclure que je deviens poète, en effet, le sultan de la langue. Mais en vérité, pour autant que je peux le dire, ces poèmes ne m'appartiennent pas. Je ne suis que le véhicule des lettres qui les forment et qui sont placées dans ma bouche. Comme un crayon qui note les mots qu'on lui ordonne d'inscrire, ou une flûte qui joue les notes qu'on souffle en elles, je ne fais que jouer mon rôle d'intermédiaire. Merveilleux soleil de ta brise, où es-tu ? Konya, 31 octobre 1260 Brièvement résumé, on peut dire qu'au fil du temps, la douleur se transforme en deuil, le deuil en silence, et le silence en une solitude aussi vaste et pure que la mer Méditerranée. Aujourd'hui, c'est le 16e anniversaire du jour où Chams et moi nous sommes rencontrés devant l'auberge des vendeurs de sucre. Chaque année, le dernier jour d'octobre, je me replie dans la solitude qui prend du poids jour après jour. J'ai passé 40 jours en Chilin à penser aux 40 règles. Je me souviens de chacune et je les étudie, mais mon esprit ne tend que vers Chams de Tabriz, scintillant. Vous pensez que vous ne pouvez plus vivre, vous pensez que la lumière de votre âme s'est éteinte et que vous resterez dans le noir à jamais. Mais quand vous êtes engouffré dans une obscurité aussi épaisse, quand vos deux yeux sont fermés au monde, un troisième œil s'ouvre dans votre cœur. Alors seulement, vous vous rendez compte que la vision entre en conflit avec votre connaissance intérieure. Aucun œil ne voit aussi loin et aussi profondément que l'œil de l'amour. Après le deuil vient une autre saison, une autre vallée, un autre vous. Et l'être aimé qu'on ne trouve nulle part, vous commencez à le voir partout. Vous le voyez dans la goutte d'eau qui tombe dans l'océan, la grande marée qui suit les phases de la lune ou le vent du matin qui répand ses doux parfums. Vous le voyez dans les symboles de géomancie sur le sable, dans les particules de roche qui scintillent au soleil, dans le sourire d'un nouveau-né ou dans la pulsation de vos veines. Comment pouvez-vous dire que Chams n'est plus quand il est partout et en chaque chose ? Tout au fond du lent tourbillon de la peine et de la nostalgie. Je suis chaque jour avec Chams, chaque minute. Ma poitrine est une grotte où réside Chams. Comme une montagne garde en elle un écho, je retiens en moi la voix de Chams. De l'érudit et du prêcheur que j'étais jadis, il ne reste pas le moindre grain. L'amour m'a retiré toutes mes pratiques, toutes mes habitudes. À la place, il m'a empli de poésie. Et bien que je sache qu'aucun mot ne peut exprimer le voyage intérieur que j'ai entrepris, je crois dans les mots. Je suis un croyant des mots. Deux personnes m'ont aidé à traverser mes jours les plus sombres. Mon fils est né et un saint homme appelé Saladin, un batteur d'or. C'est en l'écoutant travailler dans sa petite boutique battant les feuilles d'or à la perfection que j'ai eu la plus merveilleuse inspiration sur la manière de mettre les touches finales à la danse des derviges tourneurs. Le rythme sortant de l'échoppe de Saladin était le même que la pulsation de l'univers, le rythme divin dont Chams parlait et qu'il aimait tant. Mon fils aîné a fini par épouser la fille de Saladin, Fatima. Intelligente et curieuse, elle me rappelle Kimia. Je lui enseigne le courant. Elle m'est devenue si chère que j'ai commencé à faire référence à elle comme mon œil droit et à sa sœur Edhia comme mon œil gauche. C'est une chose que cette chère Kimia m'a prouvée il y a bien longtemps, que les filles sont d'aussi bonnes élèves que les garçons, sinon meilleures. J'organise des séances de Semma pour les femmes et j'encourage les sœurs Soufis à continuer cette tradition. Il y a quatre ans, j'ai commencé à réciter le Mathnawi. Les premiers vers me sont venus un jour à l'aube, à propos de rien, tandis que je regardais la lumière du soleil trancher l'obscurité. Depuis, les poèmes s'écoulent de mes lèvres, comme mûs par une force qui leur est propre. C'est Saladine qui a pris la peine de noter ses premiers poèmes. Et mon fils fait des copies de chacun d'eux. C'est grâce à eux si les poèmes ont survécu, parce qu'en vérité, si on me demandait d'en répéter un aujourd'hui, je crois que j'en serais incapable. Proses ou poésies, les mots accourent vers moi et me quittent aussi soudainement, comme un vol d'oiseaux migrateurs. Je ne suis que le plan d'eau où il s'arrête et se repose en route vers des terres plus chaudes. Quand je commence un poème, je ne sais jamais d'avance ce que je vais dire. Il peut être long ou court, je ne le planifie pas. Quand le poème est terminé, je me taise à nouveau. Je vis dans le silence. Le silence, car un mouche, est une des deux signatures que j'utilise dans mes chazales. L'autre est Shams de Tabriz. Le monde bouge et change à une vitesse que nous, les êtres humains, ne pouvons ni contrôler ni comprendre. En 1258, Bagdad est tombé aux mains des Mongols. La ville qui s'enorgueillissait de sa force et de sa beauté, qui prétendait être le centre du monde, a connu la défaite. La même année, Saladin est mort. Mes derviches et moi avons organisé une immense célébration. Nous avons traversé les rues avec tambours et flûtes, chantant et dansant de joie, car c'est ainsi qu'un saint doit être enterré. En 1260, ce fut au tour des Mongols de perdre. Les Mamelouks d'Égypte les ont vaincus. Les vainqueurs d'hier sont devenus les perdants d'aujourd'hui. Tout vainqueur a tendance à croire qu'il triomphera à jamais. Tout perdant a tendance à craindre qu'il sera toujours battu. Mais ils ont tort tous les deux et pour la même raison. Tout change. Sauf le visage de Dieu. Après la mort de Saladin, Oussam l'élève, qui a si vite mûri et si bien le long de la voie spirituelle, qu'on l'appelle désormais Oussam Chelebi, m'a aidé à noter mes poèmes. Il est le scribe à qui j'ai dicté tout le mathnaoui. Modeste et généreux, si quelqu'un demande à Oussam qui il est ou ce qu'il fait, sans hésiter, il répond « Je suis l'humble disciple de Shams de Tabriz. Voilà qui je suis. » Peu à peu, on a 40, 50, 60 ans et à chaque décennie, on se sent plus complet. « Il faut continuer à marcher, bien qu'il n'y ait aucun lieu où arriver. » L'univers tourne constamment, sans relâche, ainsi que la terre et la lune, mais ce n'est rien d'autre qu'un secret est enraciné en nous, êtres humains qui fait tout bouger. Le sachant, nous, les derviches, nous danserons à travers notre vie d'amour et de cœur brisé, même si l'on ne comprend pas ce que nous faisons. Nous danserons de la même manière au lieu d'une rixe ou d'une guerre majeure. Nous danserons dans la douleur et le deuil, avec joie et exaltation, seules ou ensemble, aussi lents et rapides que le cours de l'eau. Nous danserons dans notre sang. Il y a une harmonie parfaite et un équilibre subtil dans tout ce qui est et fut dans l'univers. Les points changent constamment, l'un remplaçant l'autre, mais le cercle reste intact. Règle numéro 39 Alors que les parties changent, l'ensemble reste toujours identique. Pour chaque voleur qui quitte ce monde, un autre naît et chaque personne honnête qui s'éteint est remplacée par une autre. De cette manière, non seulement rien ne reste identique, mais rien ne change vraiment. Pour chaque soufi qui meurt, un autre naît quelque part. Notre religion est la religion de l'amour et nous sommes tous liés en une chaîne de cœur. Si et quand un des maillons est brisé, un autre s'ajoute ailleurs. Pour chaque châme ce de ta brise qui trépasse, il en émergera un nouveau à une autre époque sous un autre nom. Les noms changent, ils vont et viennent, mais l'essence reste la même. rire. ... ... ... ... ... Abonnez-vous !